maintenant on parle de chemin relatif oh la la maintenant parlons un peu de chemin relatif alors le chemin relatif c'est le chemin en fait on ne veut pas savoir le nom des fichiers qu'on veut quitter ben on le représente par des points alors supposons j'ai un dessin très 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 bien fait il y a un tp numéro 1 là il y a ce tp là est-ce qu'il y a pw qui est c'est ça voilà vous voyez ça c'est la racine il y a cette partie là là où il y a le 1 là où il y a tous les fichiers voilà il y en a plein je vais vous expliquer dans le niveau 2 il y a l'utilisateur il y a le nom voilà prof et tout ça supposons qu'on est ici dans le document même bureau ici voilà là on veut quitter cet endroit pour venir ici mais sans utiliser le chemin absolu on veut utiliser le chemin relatif comment on le fait là je me retrouve ici là dans ces dossiers là je vais faire comme ça j'ouvre les terminales à partir de ces dossiers là on peut aussi le faire j'ouvre les terminales à partir de ces dossiers là ces dossiers là il est très loin si je change ici le normalement si je fais ça ouais il était là non bon c'est pas grave c'est pas grave et c'est pas du tout grave supposons qu'on est là on est là je vais maintenant entrer par exemple dans les les include include c'est un fichier qui existe ici euh nouvelle fenêtre euh pas là-bas et là hololock qu'est-ce que je fais les include il est où include home etc non pas ici non pas ici cd homeboot libre non montage var user voilà c'est là je vais entre venir ici là dans les include comment je peux faire il est dans les dans les répertoires et racines user include comment je peux faire moi qui suis ici dans un fichier qu'on sait pas alors on voit enfin il faut chercher en fait il faut aller jusqu'à la même jusqu'au même niveau de hiérarchie hein comme ici on voit qu'il y a racine qui est le 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 qu'il y a cette hiérarchie supérieure après on entre ici dans les bin le bin dev user tout ça se trouve dans le même dans la racine mais lorsqu'on entre dans le user on voit qu'il y a iml1 prof tout ça donc ça veut dire que tous les contenus qui se trouvent là ça se trouve dans le user il faut que j'ai si j'étais à l'intérieur de ces fichiers là je sais pas à l'intérieur là il faut que je réquille je sors jusqu'à arriver à ce niveau là là dans le user donc il faut vraiment sortir même dans les profs ou quitte les profs on vient ici lorsqu'on arrive là et en arrivant là on peut aller là où on veut alors en parlant c'est peut-être pour la première fois c'est peut-être c'est difficile mais euh en fait lorsqu'on va travailler on voit que je vais essayer d'avoir tree bon tree ça marche déjà donc si je mets tree comme ça tree je mets euh je mets euh je vais aller dans les home donc là je mets aller c'est user 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 et je vais donc juste tree oh mais ça ça va beaucoup pinaise non tree je peux le limiter je peux le limiter non c'est je peux vraiment le limiter deuxième niveau euh non je vais faire main tree il va me montrer comment je peux ah d list direct only d'ailleurs j'ai only d'ailleurs j'ai only voilà je pense que si je mets tree là je mets des voilà ça là c'est bah c'est énorme mais bon là je vais juste limiter première position bah là c'est toujours beaucoup pinaise voilà user et include voilà voilà lorsqu'on voit include là include on voit on voit on est dans l'include on est dans l'include on est dans l'include moi c'est pas vous m'assez que je voulais vous montrer faisons comme ça mais supposons qu'on est là on veut aller dans l'include comment on fait on met cd je quitte déjà l'oxygène là je quitte oxygène là juste en faisant deux points slash c'est comme si j'ai quitté oxygène et pour quitter eclipse je mets des points là je quitte maintenant quoi je quitte bon avant de le faire je mets pwd comme ça on voit vous m'assez qu'on quitte là je mets des points slash je quitte java oxygène pour quitter eclipse je mets des points bim là je quitte eclipse maintenant je vais quitter algo des points bim je suis dans l'algo bah comme je suis dans l'algo je suis je suis toujours dans l'home or nous on va aller ici on va aller on va aller là je voulais désinstaller là on va aller ici dans l'users là on va venir là include include comme son niveau c'est racine on est dans la racine donc il faut que je quitte aussi home voilà non non c'est pas ça là j'ai quitté home comme j'ai quitté home en fait je suis vraiment maintenant dans la racine pour le voir si je mets des points je mets je clique des fois les les big space les big space ils me présentent tous les contenus tous les fiches les directories qui se trouvent dans le répertoire où je trouve où je me retrouve où je trouve où je suis donc du coup là je peux maintenant entrer alors pour entrer c'est très bien je vais entrer dans les users et dans les users je vais aller dans les include et je fais entrer et ben voilà là on est direct on est ici on est ici voilà donc si on veut le voir vérifier je fais ls on voit il y a tout ça on peut aussi s'entraîner en faisant ls tous les fichiers qui terminent par h voilà on peut aussi s'entraîner à ça voilà là c'était le chemin euh relatif bon je ne vois pas pourquoi vous obligez à faire beaucoup de choses par exemple je fais ça je quitte user et include là je quitte user je suis dans la racine la racine j'entrais dans le home home j'entrais dans le algo algo j'entrais dans le document je fais entrer je suis dans le document ici document voilà il y a rien ouais juste avec des deux points voilà je pense que jusque là le cd c'est bon pw c'est bon euh ls c'est bon euh en fait je voulais juste vous inviter aussi à faire à créer et à supprimer les fichiers ou les dossiers donc là je pense j'aimerais le faire déjà maintenant comme ça on en parle plus comme ça on en parle plus hein comme ça on en parle plus euh voilà donc euh on se revoit dans la vidéo suivante on se revoit on se revoit c'est parti